L'hélicoptère est la cible favorite des insurgés. Pour échapper au tir, l'appareil rase les falaises, parfois à 6 mètres du sol. Voilà 8 jours que les parachutistes français ont investi le fief djihadiste. 8 jours de combat et de traque à la recherche des otages français. Deux soldats français sont morts ici et plus de 100 djihadistes. Deux mois après le déclenchement de l'opération Serval, le sanctuaire d'Akmi est aux mains des légionnaires parachutistes. Donc le risque maximum c'est quoi ? C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un kalachnikov, un normalement quelconque qui nous attend. Et le risque aussi c'est qu'un mec désespéré se fasse sauter sur sa caisse de munitions. C'est très stressant pour le légionnaire de pointe parce que ni vous, ni moi, ni lui on a envie de tuer quelqu'un qui est désarmé. Mais le type au fond de sa grotte prostré en état de choc, on ne sait jamais trop ce qu'il peut faire. Dans les ifhoras, chaque patrouille est une épreuve physique. 45 degrés dans un pays sans ombre et le poids du matériel qui cisaille les épaules. Si, à peu près 29 la musette, peut-être un peu moins parce qu'on n'a que 10 changeurs. Et ouais, à peu près pareil pour la musette d'une petite trentaine. Parce que là on a pris au moins 8 litres de flotte. Avec la radio ça fait 10, la musette à vide ça fait 5. Après un peu de voiture et de quoi vivre et dormir la nuit parce qu'il fait froid la nuit. Et la 30, c'est massif. En jouant pro. Avec le gilet pare-balles et l'armes, près de 50 kilos par homme. Et au détour d'un rocher, le risque d'une mauvaise rencontre, toujours. Sur la ligne de Crète, on décèle justement comme un poste de combat. Il y a une ouverture semblable à une mercéaire dans laquelle on perçoit quelque chose. Après le passage de l'aviation, seuls les hommes à pied peuvent débusquer les djihadistes enterrés. C'est un embossement justement, dans lequel ils disposaient des pick-up. Et très bien camouflés puisque l'armée de l'air avait du mal à les libérer. Ça rentre dedans, ça sort de l'autre côté. Ici, ici, se le poste où il peut être plus le personnel pour défendre la zone. Partir par là, sortir de l'autre côté, tirer et ici, la zone d'attente. Al'interior, posibilité de mettre de caisse. Siule. Posibilité de mettre de la caisse, l'armament, tout ce qui est fait pour vivre, est combattre pendant certains jours. Pour ça, c'est préparé de l'avance. Quand on regarde ici, c'est des pioches qui sont faites. Ça demande quand même un petit peu de temps pour préparer ça. Et préparer pour combattre et tenir le terrain. Et en même temps, pour faire plus de dégâts aux hommes en face, parce qu'ils sont bien protégés. En s'emparant de la vallée d'Amet-Eta, les légionnaires pensent avoir conquis le sanctuaire djihadiste au Mali. Mais pour le moment, toujours aucune trace des otages français. En s'emparant de la vallée d'Amet-Eta, les parachutistes français pensent avoir touché les groupes islamistes au cœur. Il ne faudra alors plus que quelques semaines pour que les militaires s'emparent de la totalité du massif des Ifhoras. s'emparant de la vallée djihadiste au Mali.